Je suis allé voir le nouveau film d'horreur It Follows, en français traqué, écrit et réalisé par David Robert Mitchell et qui m'en veut d'être Micah Monroe qu'on a pu voir l'an dernier dans The Guest. Pour Jay, 19 ans, la rentrée devrait être synonyme de cours, de rencontres avec des gars et de week-ends sur le bord du lac et après un rapport sexuel tout à fait normal, elle se retrouve hantée par des visions et par le sentiment d'être suivie par une présence. Donc Jay et ses amis doivent trouver une manière de fuir cette menace qui semble les rattraper. Ces dernières années, les films d'horreur m'ont très peu intéressé, mais celui-ci a quelque chose de rafraîchissant qui nous rappelle les bons vieux films d'horreur des années 80 comme Halloween et la musique instrumentale est excellente, elle donne la personnalité au film qui est vraiment magnifique, les images, une superbe direction photo et ça m'a fait penser par moments au film de Sofia Coppola, The Virgin Suicide. Le film est lent, il dure 1h40 mais il est très captivant et original. Je vous donne un 3.5 sur 5 si vous avez le goût d'aller voir un film d'horreur au cinéma, allez voir It Follows. c'est Il sera bientôt ou plus tard.